Musique Musique la diminution, donc la notion de cristallographie, donc on a un solide, un solide cristal, donc un solide cristal, est constitué par un grand nombre de particules, des ions ou des atomes ou des molécules, situées en des points précis de l'espace, donc définition de réseau cristallin, donc un réseau cristallin, un réseau périodique, est constitué par un ensemble de motifs identiques disposés, disposés d'une façon périodique, donc une direction, c'est-à-dire un réseau monodimensionnel, un plan réseau monodimensionnel, un plan, c'est-à-dire deux vecteurs, ou un espace tridimensionnel, trois vecteurs, un réseau cristallin, est constitué par un arrangement triplement périodique dans trois directions de l'espace. La maille cristallin, on l'appelle la maille, stricto-géométrique, la plus simple qui part, translation dans les trois directions de l'espace, permet de générer l'horizon cristallin dans son ensemble. La maille est généralement définie par les trois longueurs A, B et C, et par les trois longueurs A, B et C, et par les trois angles Alpha, Beta et Gamma. Pour cette maille cristallin, on a ici les paramètres A, A, B et C. Et pour les trois angles, on a l'angle entre B et C, c'est Alpha, et l'angle entre A et C, c'est Beta, et A et B, c'est Gamma. La plus petite maille cristallin permet d'écrire tout le cristal et d'appeler la maille élémentaire. Donc ici, on a plusieurs mailles, je suppose qu'on a plusieurs mailles, donc on a infiniti de mailles, mais on prend une petite maille élémentaire, donc cette maille élémentaire, sont identiques à les autres mailles. Donc on va passer à l'autre, du motif. Le motif est antithymique de vase, le vase constitue le cristal, c'est l'atome, c'est l'atome, ou la molécule, ou le groupement hyplénode d'horizocrystane. Pour les coordonnances, la définition de la coordonnance, la coordonnance ou le nombre de coordination d'une particule donnée représente le nombre de particules les plus proches environ cette particule. Donc la coordonnance, c'est le nombre d'atomes, le nombre d'atomes, le nombre d'atomes les plus proches environ de cette particule. Donc supposons qu'on a une particule, par exemple, on a une particule, les plus proches de cette particule, c'est la coordonnance. Donc ici, par exemple, on a quatre atomes. Donc l'accord d'historographie, les atomes les plus fréquents, sont les sites tétrahydriques délimités par quatre atomes et les sites octahydriques délimités par six atomes. Donc ici, d'ici, toujours, c'est le centre de gravité. Donc les centres de gravité, presque pour le tétrahydre, donc c'est là. Donc celui-ci, donc on est d'autoré de quatre atomes. Donc il est délimité par quatre atomes. Et pour ce site, donc voilà, le site octahydrique, donc il est délimité par six atomes. Ici, la coordonnance 6,4, donc la coordonnance 6,6,4, donc 1, 2, 3 et 4, et ici, la coordonnance 6,6, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc la multiplicité, la multiplicité d'une maille, la multiplicité d'une maille cristallin représente le nombre de motifs au groupement formulaire appartenant à cette maille. Donc la compacité, je vais passer à la compacité. La compacité sur C, on assimile les particules à 10 sphères d'un même rayon R. La compacité de C peut être calculée par la relation C, C égale à Z, donc c'est ici le nombre de motifs. Z fois 4 tiers, donc 4 sur 3 pi r cube, donc pi r cube sur le volume de la maille. Je vais passer à la masse volumique. La masse volumique, sonné est 10 g par centimètre cube. Donc, la masse volumique est déterminée par la relation Rho égale à Z fois M motifs, donc M c'est la masse molaire, et N sur N avocadro fois N avocadro fois le volume de la maille. Donc Rho, on a ici Rho, on a Rho, Rho égale à Z fois la masse volumique. la masse molaire de motif, fois N avocadro fois le volume de la maille. Donc, le système pour, on a ici ce système cristallin. Pour le système cubique, on a A égale à B, donc les paramètres A égale à B égale à C, et les angles égales à Alpha égale à Beta égale à Gamma égale à 90. Donc, quadratique, on a, et pour ces systèmes-là, le plus utilisé, c'est le système cubique et l'hexagonal. Donc, l'hexagonal C, donc paramètres de l'hexagonal A égale à B égale à C, et Alpha égale à Beta égale à 90, et dans 120 degrés. Donc, ici, plusieurs types de mailles élémentaires pour correspondre à un même système cristallin. Le système cubique, par exemple, dont naissance a trois raisons. cubique simple, cubique centré, cubique en face centrée. Par exemple, pour le cubique simple, c'est des atomes U3, les sommes, et donc, les atomes ici, forment une structure cubique entre eux. et pour le deuxième, on a un cubique centré. Donc, cubique, donc, strictueux cubique, donc, les atomes forment une atome dans le centre du cube. Donc, cubique centré, les atomes forment une cube, et une atome dans le centre de ce cube. Et pour le cubique en face centrée, les atomes occupent les sommets, donc, forment un cube entre eux, et aussi occupent le centre des faces. Donc, on a six faces là, donc, c'est un cubique à face centrée. Donc, les coordonnées réduites. Les coordonnées réduites. Pour déterminer les coordonnées réduites, par exemple, si on prend, c'est un cétatome là, je vais mettre un color, par exemple, cet atome là, cet atome. Le coordonnée de cet atome, c'est, le coordonnée de cet atome, c'est, par rapport à 1 en 0, par rapport à 1 en 0, et par rapport à C, c'est 1. Donc, voilà, ces coordonnées. et, et, et pour. Donc, on a 1, 0, 1 par rapport à 1, 0 par rapport à B, et 1 par rapport à C, voilà. Et même chose pour les autres, mais les coordonnées réduites ici, si, 0, 0, 0. Par exemple, je veux, je veux, je veux, je veux faire un exemple. Donc, pour les sommets, on a, le coordonnée réduite du sommet, c'est, 0, 0, 0, donc, 0, 0, 0. Et, le centre des faces, donc, le centre des faces, on a, ici, pour cet atome, donc, on a, pour cet atome, c'est, pour cet atome, c'est, cet atome, les deux, les deux atomes. Donc, 1, 1,5 par rapport à A, 1,5 par rapport à B, 0 par rapport à C, et pour ces atomes, par rapport à A, on a 0, et par rapport à B, 1,5, et par rapport à C, 1,5. et pour, pour l'autre atome, c'est, 0, c'est, 1,5, 0, 1,5. Donc, tous les atomes, pour, tous les atomes de sommet, les coordonnées réduites, c'est, 0, 0. Toujours. les coordonnées géométriques des atomes occupent les 8 sommets d'une maille simple sont, donc, les 8 sommets sont équivalents, car ils se déduisent, ils se déduisent, ils se déduisent les uns des autres, par, par la translation, de, A selon X, et B selon Y, et, IC selon Z. Les positions correspondantes, sont représentées par les coordonnées 0,0, d'une origine des axes de référence. Toujours pour les sommets, on a 0,0,0. Donc, je vous souhaite, je vous souhaite, bon chance, et à la prochaine tutoriée, Incha'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501